Élément majeur de la superbe saison d'histoire, Mika Seri est devenu un homme fort de la Ligue. Au point de se voir aujourd'hui desserner le prix Marc Lidien-Soré, atténué par Méradier et François Liga, meilleur joueur africain du championnat de France, Mesdames et Messieurs, un crié pour Mika Seri, Mesdames et Messieurs ! Je rentre à la première mi-temps, à la trentième minute, parce qu'il y a un joueur qui n'était pas bon, donc l'entraîneur le sort et je rentre. En 15 minutes, je fais de bonnes choses et ça interpelle tout le monde. Après la deuxième mi-temps, je fais une passe décisive et on gagne le match. Et tout le monde a commencé à être attiré par ce gamin-là qui vient d'arriver comme ça à l'Africa, chose pas facile d'ailleurs et qui s'impose et voilà. Et c'est ainsi de suite que ça s'est enchaîné. Et j'ai tout de suite été adopté par les supporters de l'Africa. Et là, j'ai fait deux saisons et je suis parti après à la SEC. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est mes débuts en tant que joueur pro en Côte d'Hiver. La population ivoiraine est exigeante. La Côte d'Ivoire se doit de toujours arriver au plus haut niveau, au plus haut niveau international. Et donc quand ils voient un Jean-Michel Seri performant dans son club, ils ont aussi ce pincement que là que je n'arrive pas à être le même joueur en Côte d'Ivoire. Même si je dirais que les conditions ne sont pas pareilles. Mais j'ai à cœur de toujours bien faire. Et les prochaines échéances vont parler demain parce que je vais beaucoup plus donner pour la Côte d'Ivoire et cette population qui aime tant le football. On a à cœur de se qualifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris une légère avance sur nos concurrents. Mais après, rien n'est encore joué. On va tout donner. On a des matchs à jouer chez nous qui seront très très importants. Il faut les gagner et espérer pouvoir se qualifier. Sous-titrage ST' 501